Le chemin de fer Congo-Océan, CFCO, veut rassurer ses partenaires sur la reprise des trains marchandises après les travaux de reconstruction des ouvrages détruits lors des derniers événements politiques dans le département du Pôle et sur la baisse des prix de transport des marchandises. Son directeur général, dans sa communication, a salué l'implication du gouvernement de la République dans cette relance. La voie a été rouverte à la circulation et le premier convoi a relié Brazzaville le 28 novembre 2018 au grand soulagement des usagers et opérateurs économiques. Le Conseil d'administration, en sa session budgétaire, a approuvé son support de gouvernance et de pilotage, quel budget de l'exercice 2019 et Cérise sur le gâteau a adopté la révision tarifaire à la baisse du chemin de fer Congo-Océan en ce qui concerne le transport des marchandises. Cette entreprise du rail qui se dit ouverte à toutes les suggestions de ses partenaires a apporté des éclaircissements aux préoccupations de ces derniers sur les tracasseries relatives au chargement et déchargement des marchandises à Brazzaville, sur le trafic sur la ligne de l'ex-comilogue et sa convalescence. Le directeur général a annoncé l'acquisition d'un engin dans un bref délai pour faciliter la manutention à Brazzaville. La réduction s'est faite de 10% et c'est déjà très important vu la conjoncture actuelle du pays. Nous avons utilisé la route pendant un certain nombre d'années. Nous sommes confrontés auprès des péages et c'est une bonne opportunité d'avoir le retour du chemin de fer. Le chemin de fer Congo aussi, on veut confirmer sa position de leader sur le transport des marchandises en République du Congo.